Bonsoir tout le monde, merci beaucoup monsieur le directeur du COUD, mon ami Abdoulaye Seyidusow, monsieur Ousmane Nyebbe Diop, secrétaire général de l'université d'Ussin Saloum et l'âge Ibrahim Abbas Ndiaye, coordonnateur des campus sociaux. C'est un honneur pour moi d'être là cet après-midi, ici à Kafrine, dans le Ndoukoumane, à côté de mon cher ami, monsieur Abdoulaye Seyidusow, pour tenir cette conférence de presse conjointe sur les modalités de reprise des cours au niveau de l'université d'Ussin Saloum. Comme vous le savez, depuis le mois de mars, précisément le 14 mars, à cause de la pandémie du coronavirus, qui est l'agent responsable de la COVID-19, les universités avaient fermé leurs portes pour éviter la propagation de l'épidémie. Mais l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 peut être avec nous encore d'ici deux ans, voire d'ici trois ans. Et l'État du Sénégal, pour éviter qu'il y ait une année blanche, a demandé aux universités de reprendre les enseignements en présentiel, tout en respectant les mesures barrières qui sont édictées par les autorités sanitaires. Et ces mesures barrières sont édictées au niveau de notre pays, mais également au niveau international. Et ceci à partir du 1er septembre. Et l'Ussin a opté pour réouvrir ses portes à partir du 7 septembre 2020, tout en travaillant en étroite collaboration avec le COUD pour assurer une reprise sécurisée. Je vais vous donner au plan pédagogique et administratif ce qui a été fait, l'ensemble des dispositions prises au niveau de l'Ussin pour assurer cette reprise sécurisée. Et au niveau social, je vais laisser le directeur du COUD y revenir. J'aurais même pu faire le niveau social parce qu'on a travaillé en étroite collaboration, mais je vais me limiter au niveau pédagogique, ce qui a été fait. Qu'avons-nous fait au niveau pédagogique ? Au niveau pédagogique, nous avons créé une commission santé COVID. Quelle était la mission de cette commission santé COVID ? Cette mission a été une mission de veille et une mission de vérification du pilotage du dispositif sanitaire qui sera en place pour assurer une reprise sécurisée. Cette commission, elle est divisée en trois sous-commissions. Pourquoi trois sous-commissions ? Parce que vous savez que l'Université Hussin a trois sites pour le moment. Nous sommes au niveau de trois régions. Nous sommes au niveau de la région de Fatigue, nous sommes au niveau de la région de Kaoulak et ici au niveau de la région de Kafrine. Et chaque campus a sa sous-commission COVID. Et cette sous-commission COVID travaille en étroite collaboration avec le COUD. Donc nous avons le même protocole sanitaire qui est en phase avec le protocole régional qui est dans le dispositif national et chaque protocole régional est dirigé par le gouverneur. Donc pour vous dire que tout ce que fait l'Université est en étroite collaboration, est en phase avec ce qui se fait au niveau national. Qu'avons-nous réalisé comme activité ? Vous savez que cette zone, c'est une zone qui est pluvieuse. Donc nous avons réalisé le désherbage de l'ensemble des sites pour accueillir nos apprenants dans des conditions optimales. La désinfection également a été réalisée. Et la désinfection au niveau de l'ensemble de nos locaux, au niveau des salles de cours, des amphithéâtres, des bureaux, des espaces. Et donc tout a été désinfecté par le service d'hygiène. Il y a des sites où il y avait de l'eau. On a fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont pu dégager l'eau au niveau de ces sites. Nous avons fait un renforcement en matériel. Renforcement en matériel comme les dispositifs de lavage des mains, les thermoflages, les gels hydroalcooliques, savon liquide. Tout ce qui est matériel de prévention a été renforcé au niveau des salles, y compris les masques lavables. A côté de cela, nous avons fait un renforcement en ressources humaines pour assurer une rentrée sécurisée. Et donc là, avec l'appui des autorités administratives, nous avons pu mobiliser les agents de la Croix-Rouge au niveau des trois sites, que ce soit à Koulak, à Fatigue ou ici à Catherine. Nous avons les agents de la Croix-Rouge, nous avons les agents de sécurité, nous avons les agents pour la gestion des ordures et nous avons renforcé les techniciens de surface. Les agents de la Croix-Rouge et les agents de sécurité vont nous permettre de mieux respecter les consignes de sécurité sanitaire au niveau du campus. Donc, la prise de température, l'orientation des usagers vers les dispositifs de lavage des mains et surtout éviter les regroupements et les attroupements. Parce que nous avons affaire à des étudiants qui sont jeunes, qui sont restés presque cinq mois sans se voir, ils auront l'abouti de se regrouper. Et ces agents-là seront là pour sensibiliser, rappeler, pour que les regroupements soient évités. Et donc, les agents de surface seront là pour assurer un nettoiement régulier de tout ce qui est surface au niveau de nos sites. Et par rapport à nos apprenants, qu'avons-nous fait ? Par rapport aux apprenants, nous avons confectionné un kit de prévention. Un kit de prévention qui comprend des masques lavables, un gel hydroalcoolique et un rappel sur les gestes barrières. Donc, chaque étudiant aura ce kit, à l'intérieur duquel, vous voyez, nous avons mis trois masques lavables par étudiant et nous avons également mis un petit gel hydroalcoolique pour ces étudiants. Donc, cette pochette va tout le temps leur rappeler ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter par rapport à la pandémie de la COVID-19. Donc, voilà ce que nous avons fait pour nos apprenants. Maintenant, au plan pédagogique, qu'avons-nous fait ? Au plan pédagogique, juste pour rappeler que depuis l'arrêt des cours, les apprenants ont continué à recevoir des ressources pédagogiques parce qu'on n'a pas arrêté et tout arrêté. On a arrêté les cours, mais on a continué à donner les ressources pédagogiques aux étudiants. Et ces ressources pédagogiques ont été données via une plateforme. Une plateforme qui est gérée par notre Dizi, c'est la direction de l'information au niveau de l'université. Et là, c'est le moment de s'arrêter et de remercier les collègues. Il y a des collègues pour pallier aux problèmes liés à la connexion des étudiants ou bien au manque de matériel. Ils ont utilisé tous les canaux possibles pour que les apprenants aient les cours. Ils sont même allés jusqu'à l'utilisation de WhatsApp pour envoyer les cours aux étudiants. Ce qui montre qu'il n'y a pas eu de rupture réelle par rapport aux apprenants. Ils recevaient de façon régulière les ressources pédagogiques via la plateforme ou via les autres canaux. Donc là, c'est le moment de remercier les collègues. Mais nous remercions également l'ADIE. Parce que l'ADIE, Hyssen fait partie du programme Smart Education. Et ce programme Smart Education a permis à Hyssen d'être doté de salles multimédia. Nous avons une salle multimédia au niveau de chaque site. Que ce soit à Kaoulak, à Fatik ou bien ici à Kafrine, nous avons une salle multimédia. Qui nous permet vraiment, pendant la reprise, de continuer à utiliser le numérique. Parce que le numérique est devenu incontournable dans la gestion des apprenants. Et l'ADIE a permis également à Hyssen d'être connecté à la fibre optique. Ce qui veut dire que l'intranet est là, le Wi-Fi est déployé dans tous les campus pédagogiques au niveau de Hyssen. Ce qui veut dire qu'à la reprise, les étudiants qui avaient bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, grâce au puce 5G qu'ils avaient et qui leur permettait d'avoir accès à Internet pendant deux mois, ils pourront continuer à utiliser Internet grâce à la fibre optique qui est disponible au niveau des différents campus. Donc là, nous allons continuer à faire le numérique et ces salles multimédia vont permettre de faire des cours en vidéoconférence et voire même à organiser des TP en virtuel. Ça se fait. Donc nous allons l'exploiter au maximum pour le bénéfice de nos apprenants. Toujours au plan pédagogique, à la reprise, quelle approche pédagogique les IFR vont utiliser ? Vous savez que les instances sont autonomes. Donc nous avons demandé à l'ensemble des IFR d'organiser leur conseil d'IFR et de voir, comme on accorde avec les étudiants, quelle est la meilleure approche pédagogique utilisée. Et à l'issue de ces rencontres et les procès-verbaux qui nous sont arrivés au niveau de l'administration, il y a différentes propositions. Il y a des IFR qui sont pour la reprise globale, c'est-à-dire que tout le monde revient. Les L1 et les L2 reviennent en même temps. Et il y a des IFR qui sont pour une reprise graduelle, c'est-à-dire commencer par un niveau, travailler un peu avec un niveau et continuer avec les autres niveaux. Donc nous avons l'ensemble de ces cas de figure. Mais quel que soit le cas de figure, les salles de cours ont été réaménagées en respectant la distanciation physique. Donc il ne faut pas que l'université soit une source éventuelle de propagation de la COVID-19. Donc même si toute la classe revient, la classe va être divisée en groupes. Et ce sera le système, comme le double flux, qui va se faire pour permettre aux étudiants de ne pas être encombrés au niveau de la salle. Donc on va respecter la distanciation physique au niveau de ces salles. Et là, on va compléter par le système de vidéoconférence et le système de double flux. Donc là, le système de vidéoconférence, les étudiants peuvent être divisés en deux groupes par exemple. Le prof est avec un groupe dans une salle et c'est scénarisé en synchrone. Et l'autre groupe suit le même cours dans une autre salle. Il peut même poser des questions au professeur sans pour autant être avec lui dans la même salle. Nous avons cette possibilité à USEN et elle sera utilisée à la reprise pour respecter la distanciation physique. Donc voilà au plan de la communication. Et dans cette communication également, les emplois du temps seront définis avec les étudiants et les directeurs d'IFR. Et on leur dira, soit de façon hebdomadaire, soit de façon mensuelle, comment les cours vont être déroulés et comment les classes vont être divisées. Et qu'est-ce qui va se passer au plan de la reprise réelle. Et l'USEN également au plan de la communication a élaboré un plan de communication ciblé. Parce que nous devons rassurer les apprenants. Mais surtout rassurer les parents de ces apprenants, les parents qui vont laisser les enfants venir au sein de nos universités à partir de la semaine prochaine. Et rassurer la communauté parce que la communauté est quand même inquiète. Parce que les gens se disent avec le retour des étudiants, est-ce qu'ils ne vont pas amener le virus ici ? Donc il faut rassurer tout le monde. Donc nous allons utiliser tous les canaux de sensibilisation. Notre cellule de communication a fait des spots sur les gestes barrières. Nous avons des affiches et ces affiches seront un peu partout. Au niveau de l'ensemble des sites, au niveau des amphithéâtres, des salles de cours, TP et TD, nous allons faire tout cela. Des flyers seront également confectionnés, de même que des banderoles, au niveau de tout ce qui est salles et entrées principales. Et au plan social, nous avons travaillé avec le COUD. Et tout à l'heure, j'ai laissé la parole au directeur du COUD qui va nous dire ce qui a été mis en place, le dispositif social pour une reprise sécurisée à partir du 7 septembre 2020, ici à Hyssen. Avant de finir, je vous dirai un mot parce que je suis virologue. Donc la COVID-19 est due à un virus qui est très petit, dont la taille fait 80 nanomètres de diamètre. Mais sa transmission est très rapide. Donc il ne faut pas se dire que on a... Parce que les changements de comportement, les évidents sont restés 5 mois sans se voir. Et on a l'habitude ici de faire des câlins. Donc là, il faut qu'on fasse très attention. Même en tapotant quelqu'un, on peut attraper le virus. Donc respectons les gestes barrières. Soyons tous des combattants contre ce virus. Donc ça demande vraiment une mobilisation d'abord à l'échelle individuelle. Et respect des gestes barrières à l'échelle individuelle avant d'aller à l'échelle collective. Et ensemble, nous pouvons vaincre la COVID-19. Et je dirais avant de conclure qu'ici au niveau de Hussein, nous pouvons rendre notre avenir possible avec une reprise réussie. Et j'ai trois mots que j'utilise depuis que je suis à Hussein. Les trois mots de notre action d'ensemble. L'excellence, l'expérience et l'engagement à Hussein. C'est possible si nous sommes tous des combattants pour combattre la COVID-19. Et je vous remercie de votre aimable attention. La déclaration de madame le recteur, la déclaration du Miner, est en fait la nôtre. Je voudrais d'abord remercier madame le recteur d'avoir accepté de diriger cette délégation qui applique une instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre Siahoumar Han, qui nous a demandé de conjuguer nos efforts pour relever le défi à Kaolak, où les conditions ne sont pas toujours faciles, parce que partagées entre trois sites, Kaolak, Fatik et Kafr. Comme madame le recteur aussi l'a dit, il y a un certain nombre de mesures que nous avons prises ensemble. Ces mesures ont été confinées dans un document que nous appelons protocole sanitaire. Et ce protocole sanitaire à l'université Hussein a été conduit de maître par les services de rectorat. Je voudrais profiter de cette occasion pour le témoigner de ma gratitude et de la reconnaissance du coup. Parce que la particularité à Hussein, c'est que les deux composantes du campus social comme du campus pédagogique ont travaillé en toute synergie. Depuis le 14 mars, date de fermeture de nos campus, nous nous sommes toujours préparés à un retour. Ce retour pouvait être au mois d'avril, il pouvait être au mois de mai, il devrait l'être à partir du 1er septembre. Le coordonnateur Abbas Niaï, le coordonnateur du campus, reviendra sur tous les détails, élément après élément, avec l'utilisation bien entendu de madame le recteur, sur toutes les mesures prises spécifiquement dans le campus social. Mais cette conférence de presse, il faudrait qu'on en ait une bonne lecture. C'est l'expression d'un engagement à servir ensemble l'université. L'université est une et individuelle. Si nous conjuguons nos efforts avec l'ensemble des acteurs, que sont les enseignants, que sont les étudiants, j'en profite pour rendre hommage aux étudiants, aux amicales d'étudiants qui ont participé avec nous dans l'élaboration de tous les protocoles que nous avons définis. Et nous pensons que la situation ne sera pas facile. Elle n'est pas facile dans les universités qui ont une cité de territoire. Elle sera encore plus difficile dans une université comme Kaoula qui a la particularité d'être dans trois régions. Il nous faut conjuguer tous les efforts. Il y a déjà suffisamment d'efforts qui ont été consentis par l'État du Sénégal. Il y a suffisamment d'efforts qui ont été consentis par l'université elle-même, dans sa composante pédagogique comme dans sa composante sociale. Mais nous sommes aussi convaincus que nous ne pouvons pas remplir toutes les conditions. Si chacun d'entre nous, étudiants d'abord bénéficiaires, d'abord notre engagement bénéficiaire de notre travail, que les étudiants eux-mêmes s'approprient des mesures, qu'ils sachent que tous les efforts qui ont été faits, c'est dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie. Et ces conditions de vie, nous sommes convaincus qu'il y aura encore des insuffisances. Mais ces insuffisances-là, nous avons décidé de les régler dans le cadre d'un dialogue permanent, dans le cadre d'une concertation permanente. Mais je tiens toujours à rappeler que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il faut aussi nous rendre compte que nous sommes dans un pays sous-développé, qui a des moyens limités. Mais nous avons un patriotisme inversement proportionnel à nos moyens. et ce patriotisme, nous devons le mettre au service de notre pays. D'autant plus que, j'en suis convaincu, que les étudiants constituent l'élite de toute une jeunesse. Ce sont ces étudiants-là qui, libérés des campus pédagogiques et sociaux, se sont engagés dans leur village, dans leur ville, pour sensibiliser. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le recueil comme moi, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à les sensibiliser, parce que c'est eux-mêmes qui s'étaient mis dans une posture de sensibilisation durant quatre ans. Et c'est dire que, si demain, il y a difficultés dans nos universités, s'il y a échec dans nos universités, ce sont les étudiants qui en pâtiront le plus. Nous en pâtirons ensemble. Mais il va falloir savoir et se faire preuve de discernement, et en se disant que ce sont eux qui en pâtiront le plus. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'aujourd'hui, les solutions ne soient pas trouvées. D'autant plus que, et je le raffirme, au nom du recueil, comme à mon nom propre, notre volonté et notre disponibilité à discuter, à dialoguer, pour que des solutions soient trouvées à tous les problèmes qui se poseraient. Ceci étant dit, je tiens particulièrement à remercier Mme le recueil d'abord, pour sa disponibilité. Depuis que Mme le recueil est affectée à l'université de Kaoula, Mme le recueil s'est fait un bac d'honneur de rencontrer tout le monde. En tout cas, nous, au niveau du campus social, selon ce que M. le coronateur m'a rapporté, il n'y a pas une seule activité où le campus social n'a pas été associé. Je tiens aussi à remercier les autorités administratives, que ce soit à Fatik, à Kaoula et à Kafrine, pour leur collaboration. Je tiens aussi à remercier les autorités décentralisées, comme les maires de Fatik, les maires de Kaoula et le maire de Kafrine, pour leur disponibilité à nous accompagner dans ce processus. Le reste, maintenant, je donnerai la parole à M. Abbas Niaï, qui va nous faire un détail, si Mme le recueil ne me le permet, bien entendu, parce que c'est Mme le recueil qui dirige cette délégation ce matin. Et il va vous faire un détail, tant au niveau de l'hébergement, de la restauration, qu'au niveau médical, les dispositions qui sont prises. Je reviendrai en fin de partie, peut-être pour parler en sportif, pour répondre à certaines questions et apporter des éclairages sur un certain nombre d'investissements qui ont été faits par l'État du Sénégal, pour que les campus pédagogiques et sociaux d'Université de Sune Salome, que la reprise soit maîtrisée, mais que la reprise soit aussi faite de réchute. Et nous y travaillons jour et nuit pour que cette confiance placée en nous, tant par l'autorité la plus élevée que les chefs de l'État, mais aussi par les étudiants, que nous puissions la mériter. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501